live et bon midi tout le monde. Nous sommes là comme tous les mercredis et on a notamment toujours des invités super intéressants, que ce soit des nutritionnistes, des chercheurs. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'activité physique et à la gestion de poids. Vous allez voir, j'ai vraiment quelqu'un, on est vraiment privilégié de l'avoir. Ça fait des années que je le suis. C'est un spécialiste de la perte de poids à travers l'activité physique. C'est un coach et on va attendre d'avoir plus de monde pour vous le présenter puisqu'on a 22 personnes. Ça monte vite, ça monte vite. J'attends 150 personnes au moins parce qu'ils méritent ça. Entre-temps, je vous annonce les prochains lives. Là, voyez-vous, je suis maquillée aujourd'hui. Les gens vont dire, ah, elle est différente d'habitude. Bien oui, j'arrive de celle bonjour. Donc, j'ai eu les bons soins de Romina, les cheveux par Louis. Évidemment, mon look est différent aujourd'hui. La semaine prochaine, on a Mélanie Marchand, notre chef adoré qui est là toujours. Le dernier, pardon, le dernier mercredi du mois. Puis là, elle va parler de jaser vos déjeuners. Qu'est-ce que vous mangez le matin? Ce matin, j'avais fait des beaux poudings au chia. J'en ai apporté d'ailleurs. Smoothie bol, grue overnight, pain Saint-Méthode. Qu'est-ce que vous mangez le matin? Bien, Mélanie, elle va vous donner des petits trucs pour ajouter de la variété parce qu'on aime ajouter de la variété. Le 5 mai, j'ai Denis Boucher qui va nous parler de comprendre son métabolisme. Qu'est-ce qui se passe avec le métabolisme? Pourquoi le métabolisme? Qu'est-ce qui fait en sorte que le métabolisme ralentit dans certains contextes, certaines circonstances? Puis est-ce qu'on peut booster son métabolisme? Et si oui, comment? Je pense que vous allez adorer ça. C'est le mercredi 5 mai prochain. Et puis après ça, on va avoir Kimmery, nutritionniste spécialisée en inflammation, arthrite, rhumatoïde. Est-ce que c'est vrai qu'une alimentation anti-inflammatoire, est-ce que c'est vrai qu'on doit retirer les produits laitiers, le gluten de son alimentation? Le point avec cette nutritionniste. Alors voilà pour les prochains lives à venir, déjà 237 personnes. Oui, je vous comprends d'être au rendez-vous parce qu'on a tout un invité. Il est docteur PhD, docteur en physiologie de l'exercice. Il est kinésiologue. Donc, il a un diplôme en sciences de l'activité physique. C'est un expert de la perte de poids. Il est coach en perte de poids santé depuis 2011. Son parcours est super inspirant. Ça fait des années qu'il travaille en promotion de la santé, promouvoir de saines habitudes de vie. Ça passe évidemment par l'activité physique. Il a été impliqué notamment dans le comité pour la politique pour le virage chanté à l'école. Et il est maître nageur. Maître nageur, écoute, c'est un grand sportif. Il a remporté plein de médailles. J'ai tout ça. J'ai 22 records provinciaux individuels au cours des 20 dernières années. J'espère que mon ami Roberto sera au rendez-vous parce que lui aussi, c'est un maître nageur. Je suis sûre qu'il va adorer cette présentation aujourd'hui sans plus tarder pour l'accueillir. 300 personnes pour accueillir Paul Boisvert, je l'ajoute. Bonjour, Paul. Bonjour, Isabelle. Tellement heureux d'être là et merci beaucoup. C'est un privilège de faire une entrevue, la première ensemble. Oui, la première ensemble. Moi, je te suis depuis des années. Je me suis dit, écoute, il y a tellement de contenu de fun. J'avais vraiment envie de t'inviter. Tu as une approche qui est super saine. Déjà, on parlait de la perte de Paul juste avant d'entrer en ondes. Déjà, tu m'as donné plein de trucs. J'aime beaucoup ton savoir, ta façon de vulgariser. Dis-moi, durant la pandémie, est-ce que les gens ont pris du poids pour la plupart? Ils ont fait des sondages, des petits sondages maison au niveau provincial. Je pense qu'il y a une très grande, peut-être pas une majorité, mais une grande proportion de gens qui ont pris du poids, moi y compris Isabelle. Moi, j'ai décroché pendant, et même j'en faisais une joke, je prenais une livre par semaine pendant dix semaines. Je me suis dit, je vais suivre la courbe de croissance du coronavirus. Il n'y a pas de piscine, c'était fou. Mais, je me suis repris en main tout de suite après. J'ai reperdu dix livres en dix semaines. À la fin de l'été, j'ai intervenu à mon poids. C'est un peu ça aussi, la gestion du poids. Quand tu prends deux livres à Noël, ce n'est pas grave. Mais en janvier, je dis à mes clients, on se reprend en main et on repère notre poids pour revenir à l'équilibre, pour revenir au poids stable qu'on veut acquérir dans notre vie. Bon, bien, parlons-en de ce poids d'équilibre-là. Parle-moi de la perte de poids qui est souhaitable. Bien, la perte de poids qui est souhaitable, en fait, c'est celle que tu as besoin de perdre pour les raisons pour lesquelles tu veux les perdre. Donc, est-ce que c'est des raisons de santé? Bon, on sait que 70 % des obèses et des personnes en surpoids ont un problème de santé. Mais il y en a 30 % qui n'en ont pas de problème de santé. Donc, ce n'est pas parce que tu es obèse que tu dois absolument perdre du poids pour le problème de santé. Donc, vérifie si tu as des problèmes de santé. La deuxième chose, c'est est-ce que c'est une question d'esthétique? Donc, l'esthétique, c'est un peu le regard des autres, puis être à l'aise ou non avec cette problématique-là de son image corporelle. L'autre chose, c'est est-ce que ça t'empêche d'être en forme? Est-ce que ça t'empêche de bouger? Est-ce que ça t'empêche d'être, tu sais, est-ce que tu es essoufflé en montant les escaliers à cause de ton surpoids? Donc, trouve-toi une très bonne raison personnelle pour la perte et ça, ça va te motiver pour la perte. Donc, on est capable d'en perdre 10 % sans avoir trop de difficultés. Après 10 %, les études scientifiques sont toutes unanimes. Ça devient à 10-12 %, donc plus que 20 livres pour quelqu'un qui en pèse 200, ça devient beaucoup plus difficile. Il y a un relâchement, le métabolisme énergétique de base ralentit et ça devient plus difficile. Donc, est-ce qu'on devrait, quand on se fixe un objectif de perte de poids, de se dire, bon, je pèse 200 livres, mon objectif, c'est 180 livres. Au lieu de dire, je veux peser 150, puis là, on y arrive, mais c'est beaucoup, beaucoup d'efforts pour un poids qu'on n'arrivera pas à maintenir. Il faut avoir un objectif clair dans un temps clair et que ce soit raisonnable. On sait tous, avec les nutritionnistes, on va essayer d'aller chercher une livre par semaine, deux livres par semaine si tu fais beaucoup d'efforts, dont beaucoup d'activités physiques, puis trois livres par semaine si tu es super obèse, puis là, tu es capable d'en perdre beaucoup parce que quand tu bouges, puis tu es au régime, tu peux perdre plus vite du poids. Donc, par exemple, si tu perds 20 livres en 20 semaines, bien, cinq mois, c'est long. Mais à ce moment-là, c'est que là, tu vas dire, bien, là, l'objectif intermédiaire, c'est de perdre 10 livres. Et là, on va y aller 4, 5 livres, 6 livres par mois. Puis après, chaque mois, on va se féliciter, puis on va dire, bon, une étape suivante. Voilà, j'aime ça, des petits objectifs. Je pense à Agui Bourgeois qui a perdu une livre semaine pendant l'année. C'est 50 livres dans l'année. Tu sais, c'est parfait d'y aller lentement, puis il maintient depuis. On a plein de monde qui est bien content du sujet. Hélène, merci d'avoir invité ce chercheur. Plein de bonjours de la communauté. Écoute, on a 363 personnes pour toi. C'est vraiment, les gens sont intéressés. Posez vos questions à Dr Boisvert. Je vous dis, on a un spécialiste de l'activité physique. C'est un coach en perte de poids. Vous avez envie de perdre du poids sainement. On a l'invité parfait pour ça. Parle-moi justement, est-ce qu'en faisant de l'activité physique, de l'exercice, on arrive à perdre du poids si on ne touche pas à l'alimentation? Très, très, très difficile parce que quand on fait beaucoup d'activité physique, on compense en mangeant davantage. Donc, pour perdre du poids en faisant de l'activité physique, il faut en faire tellement que ça devient très, très contraignant. Donc, il faut qu'il y ait le déficit énergétique entre l'apport et la dépense énergétique. Et donc, juste par l'activité physique, on n'y arrivera pas. Il faut se mettre au régime. Oui, on n'a pas le choix de changer le contenu de son acide. Par contre, quand on arrive dans la période de maintien, là, tu me disais que là, l'activité physique, puis on l'a vu avec le groupe américain de sujets qui ont perdu 50 livres et plus, qui le maintiennent depuis cinq ans. Qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? Ces gens-là, d'abord, une fois qu'on a perdu le poids, à long terme, ce qu'on veut, c'est pas reprendre ce poids-là. Et c'est très, très, très difficile. Au bout d'un an ou deux, les études scientifiques démontrent qu'à peu près 70 à 90 %, ça dépend des études, reprennent ce poids-là et même plus. Et les gens pourront certainement nous le témoigner ici. Alors, il y a l'étude de Rina Wings, qui a duré dans une vingtaine d'années, qui a démontré que les gens qui réussissaient à ne pas reprendre le poids faisaient de l'exercice obligatoirement, mais en faisaient beaucoup. Il en faisait une heure et aussi, il déjeunait. Il y avait aussi, il se pesait une fois par semaine. Donc, il était très vigilant. Puis, la vigilance, là, la vigilance, c'est la vigilance de faire attention à ce qu'on mange, de faire en sorte que si on prend une livre ou deux, on réagit tout de suite en se remettant au régime, puis en étant discipliné, en faisant beaucoup d'activités physiques. C'est la même chose sur quand les gens disent « Hey, j'ai pris trop de poids », la première question que je demande, c'est « As-tu pris du poids récemment? » S'ils me disent « Oui », moi, je vais dire la première chose à faire, ce n'est pas de perdre du poids, c'est de stabiliser ton poids, c'est d'arrêter de prendre du poids. Et là, l'activité physique, elle est essentielle, elle est primordiale. Le 300, 200 calories, 300 calories qu'on dépense par jour par l'activité physique, par exemple, 3 kilomètres de marche, 1 kilomètre de natation, 8 kilomètres de vélo, ça, ça va te remettre en équilibre énergétique pour pas qu'il y ait un petit gain de poids qui se fait à tous les jours sans que tu t'en rendes compte. Alors, l'activité physique, primordiale pour la prévention du gain de poids également. Pour la prévention, on ne se gagne pas. Et là, tu parles de dépenser à peu près 300 calories en activité physique. Est-ce que c'est suffisant? Parce que je vois des gens avec des cours de spinning qui ont leur monde puis qui me disent « Ah, j'ai brûlé 1000 calories, 1200 calories. Est-ce qu'on a besoin d'aller aussi intense que ça? » C'est la dépense énergétique totale de la journée qui compte. Donc, plus que c'est intense, plus que ça va aller vite, mais plus que c'est difficile au niveau de la motivation, mais ça dépend des gens. 30 minutes, ça va être correct pour la prévention du gain de poids, mais pour la perte de poids, il faut aller 45 à 60 minutes de façon modérée. Donc là, on tombe de 300 à 400 calories par jour pour aider à la perte de poids. Donc, moi, ce que je dis, on dit pour la santé, c'est 150 minutes d'activité physique par semaine. C'est le rapport qu'on a écrit en 98 à l'Université Laval avec Claude Bouchard, que j'ai écrit avec Claude Bouchard, qui a été peut-être le document le plus important que j'ai écrit dans ma vie, pour lequel j'ai déménagé à l'Université Laval en 1998. Mais ça, c'était pour la santé. Mais pour la perte de poids, moi, avec mes clients, je leur dis, bien, au niveau de l'activité physique, ce que je veux que tu fasses, c'est de te rendre jusqu'à 225 minutes d'activité physique par jour. Donc, au lieu d'être 30 minutes par semaine, c'est 45 minutes par semaine. Par semaine. Ça fait que c'est plus que les recommandations du 150 minutes. Oui, pour la perte de poids, pour l'aide à la perte de poids, avec un régime, avec une restriction calorique qui va se retrouver. Qui est modérée. Parce que maintenant, on n'est plus dans des restrictions caloriques de 1200 calories. Je sais que… Tu sais que ton livre, toi, je me sers de ton livre aussi, de l'alimentation. Exactement. T'es plusieurs lits. Tu vois, de 1400, 1600, 1800. Oui. Mais tu sais, quand t'es à 1800, moi, je me dis, regarde, moi, ma philosophie, c'est c'est quoi? C'est quoi? Dis-nous ça, là. Dis-nous ça dans le creux de l'oreille. Il y a juste 400 personnes qui t'écoutent. Bougez plus, mangez plus. Ah oui, ça, c'est génial. Bougez plus, mangez plus. C'est un livre que j'ai fait, Paul, dans un grand volume d'aliments pour peu de calories. Donc, on est rassasié, on n'a pas faim. Nous, quand nos clients, ils viennent, puis qu'ils perdent une, deux livres semaine, puis qu'ils disent, j'ai pas faim, je me sens bien, j'ai plus d'énergie. C'est très important parce que ça, ça va garantir de maintenir le régime longtemps puis pouvoir atteindre progressivement. Donc, ça devient facile. Puis, en fait, c'est que ton 1600 calories avec une dépense énergétique de 300, 400 calories, ça va faire en sorte que le régime est beaucoup plus facile, beaucoup moins contraignant, beaucoup moins difficile parce que tu peux te permettre des petits, un petit dessert de 200 calories, 200 calories plutôt de dire, bien, c'est strict. Puis, tu sais, 1200, c'est difficile. Mais 1200, ça peut être ce que t'as besoin si tu fais pas d'activité physique du tout. Tu fais 00, mais nous, en tout cas, en bas de 1500, on n'en fait plus, à moins d'une personnalité parce qu'on trouve que c'est trop sévère. J'ai une bonne question ici de Hélène. Que pensez-vous de l'IMC? Est-ce que c'est fiable? Parce que, bon, beaucoup de critiques autour de l'indice de masse corporelle. Est-ce qu'on devrait encore l'utiliser? Qu'est-ce que t'en penses comme expert en perte de poids? Alors, la définition du poids santé, c'est quoi? La définition du poids santé, c'est le poids dans lequel tu te sens bien, que t'es capable de maintenir à long terme. Le poids stable que t'es capable de maintenir à long terme, considérant ton alimentation, ta gourmandise, les efforts que tu fais pour manger santé, puis ta capacité de faire de l'activité physique au quotidien, aux deux jours, aux trois jours, une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, et toujours que ça soit fait dans le plaisir et le régime que ça soit fait sans avoir faim. Sans avoir faim, ça, c'est la formule. Mais ça, c'est la formule, c'est la formule. Qu'est-ce que tu dis, Paul, à quelqu'un qui pèse au-dessus de 300 livres, on a plusieurs cas dans nos cliniques, ils ne peuvent pas faire de l'activité physique. Je peux, tu sais, je leur demande de marcher cinq minutes, ils sont tous essoufflés, là. Tu commences par quoi quand t'es au-dessus de 300, puis que t'as aucun cardio, chaque effort et tu viens en sueur, tu sais, je dis ça parce que j'en ai vu, là, j'ai fait 28 ans de clinique, j'ai eu du 450 livres, du 500 livres. On l'a vu, puis on ne peut pas leur demander de faire 230 minutes d'activité à ces gens-là, là. Deux choses. La première chose, c'est fit or fat. Les gens obèses, dans mon programme de perte de poids, de kinésiologue qui fait de l'alimentation, j'ai trois outils. J'ai trois outils pour être en meilleure santé, en meilleure forme. Soit que tu perds du poids, soit que tu te mets en forme ou que tu t'alimentes mieux. OK. Donc, soit que tu perds 10 % de ton poids, genre tu pèses 200, je perds du poids à 180, je suis déjà mieux. Soit je reste à 200, mais je me mets en forme, si bien que ma condition physique va faire en sorte que globalement, je suis plus en santé, même si je n'ai pas perdu de poids. Soit je change mes habitudes alimentaires pour avoir plus de végétaux, d'énergie. Et là, je me sens mieux. Dans le fond, c'est trois façons de se sentir mieux. C'est ça. Puis perdre 20 livres, ça a le même effet sur la santé que de se remettre en forme, en bonne forme physique. Donc, si on a les deux, bien bingo, là l'effet est encore multiplié. L'autre chose, le deuxième élément qui est très important pour les obèses qui ne veulent pas faire d'activité physique, qui ne peuvent pas, c'est, on avait élaboré un peu ce thème-là, c'est le temps d'en parler, c'est contrer la sédentarité. Alors, toutes les calories comptent dans une journée. C'est sûr que si moi, je fais, ou d'autres personnes, ont un travail sédentaire à l'ordinateur la plupart du temps de la journée, bien moi, je n'ai pas le choix de faire une heure d'activité physique intense à chaque jour si je veux atteindre mes objectifs hebdomadaires de 300 minutes, parce que moi, je suis un grand consommateur. N'oubliez pas, mangez plus, bougez plus. Oui, c'est vrai, oui. Pour conserver mon poids. Là, tu es un grand consommateur de quoi, là? Dis-nous là, les chips, c'est quoi tu dis? Oh boy, mes plaisirs coupables, c'est le soir, c'est le soir après le souper. Moi, je déjeune très, très bien. Écoute, c'est des salades de midi que je mets sur ma page Facebook et les gens sont émerveillés de voir des belles présentations, c'est goûteux, des salades de repas avec des protéines dedans, tout ça. Tu sais, je vis ce que je prends. Le souper est super bon. Fait que là, si j'ai fait de l'activité physique durant la journée, j'ai comme une marge de manœuvre de 300 calories, 400 calories le soir. Là, je dis, bien, je suis à mon poids. Fait que là, je fais que là, je tombe dans le chocolat, dans les noix et les chips. OK, bien là, le chocolat noir, c'est très bon. Les noix aussi. Oui. Les chips, ça dépend de la quantité. Oui, ça dépend de la quantité. Isabelle, regarde en dessous à l'écran, Isabelle Gagné. Est-ce qu'il faut faire des exercices cardiaux pour perdre du poids ou la marche et le vélo, c'est suffisant? Alors là, ça m'amène à parler des différents types d'activités physiques. Donc, l'activité aérobie, comme la marche, le vélo, la natation, ça, c'est pour la dépense énergétique de façon modérée pour atteindre notre 150 minutes ou même 225 si on veut perdre du poids. Mais il y a aussi l'autre partie qui est importante au niveau de l'activité physique qui va aider à la perte de poids, c'est les exercices musculaires. Parce qu'une des contributions les plus importantes à la perte de poids en conjonction avec un régime, c'est le maintien de la masse musculaire. Alors, si tu as un régime alimentaire sans activité physique, 30 % de ta perte de poids va être en masse maigre. Tu vas perdre une partie de ta masse musculaire. Alors, pour prévenir cette perte de masse musculaire, de masse maigre et optimiser la perte de masse grasse, c'est de faire des exercices musculaires. OK, mais combien de temps de musculation? Puis là, les filles disent oui, mais moi, je ne veux pas développer des gros bras. Donc, c'est quoi faire de la musculation? Tu sais, moi, je suis un athlète d'endurance. Moi, là, je ne suis pas capable de prendre des gros bras. Je n'ai pas des gros bras. J'ai des fibres musculaires lentes. C'est impossible. Les femmes, c'est la même affaire. Ça fait que ça, c'est un vieux mythe. Oubliez ça. Moi, ce que je prends, c'est toujours par étapes faciles. J'ai même une marque déposée sur les étapes faciles en perte de poids ou en activité physique ou en changement d'altitude de vie. Et j'ai toujours, tu sais, on a le minimum d'activité physique pour la santé, c'est 90. Pour la, optimalement, c'est 150. Pour la perte de poids, c'est 225. Donc, on y va de façon progressive. Puis là, où est-ce qu'on est capable de le faire? Pour ce qui est de la musculation, moi, je dis optimalement, c'est deux heures par semaine. Quand même! Pour la musculation. Donc, ça, ça veut dire, ça veut dire deux fois une heure. Ça veut dire quatre fois trente minutes. Quatre fois trente demi-heure. Mais ça, c'est optimalement. Même moi, je ne fais pas ça. Bien là, il y a à faire péché par l'exemple. Mais même moi, je ne fais pas ça par tout. C'est quoi? Parce que je fais cinq natations d'une heure, 300 minutes d'aérobie par semaine. Puis je préfère ça que là, la musculation, c'est comme quelque chose que je fais de façon plus obligée. Donc, à ce moment-là, je dis, si c'est le problème de faire deux heures, fait une heure, puis ça, ça va être mon minimum. Puis là, moi, je n'ai pas de piscine à Montréal. À Québec, je n'ai pas de piscine. Vous autres, vous en avez à Montréal. Nous autres, on n'en a pas. Fait que moi, c'est comme... Là, je suis en train de virer fou. C'est obligé de faire de la marche, du vélo. C'est pour ça que tu as mangé bien des chips le soir. Oui, c'est ça. Là, il faut que je fasse attention. Fait que là, ma musculation, c'est que là, j'ai installé mon gym dans mon entrée. Dans mon entrée. Puis là, je fais des 15 minutes. Là, je vais faire des 15 minutes à tous les deux jours. Ah, c'est bon. Fait que là, je vais en faire quatre fois 15 minutes. Puis ça va me faire mon heure. Puis des fois, je vais faire... Mais là, il manque une heure. Pour faire une demi-heure. Là, je vais peut-être faire deux fois une demi-heure ou une fois une demi-heure, puis deux fois 15 minutes. 15 minutes, c'est rien. C'est six exercices avec trois séries de 15 répétitions. Ça se fait très bien. On est tous capables de faire ça. Puis on peut commencer, moi, avec des petits-petits poids. Moi, je n'ai vraiment pas de force. Je fais vraiment des petits poids. Mère-Josée nous demande... Moi, j'ai de la misère à doser mon activité physique parce que, oui, on devrait bouger plus. Mais il y en a qui bougent trop. C'est devenu presque une obsession. Est-ce qu'on devrait avoir des journées de récupération? Il y en faut au moins une. Moi, c'est le dimanche. En fait, je fais d'autres choses. Mais il faut au moins une journée de récupération, sinon deux. C'est pour ça qu'on divise notre semaine de 150, 225 ou 300. 300, c'est optimal. En fait, minimal, c'est 150. Optimal, c'est 300. Mais il ne faut pas dépasser 400 minutes dans une semaine. Dépasser ça, tu n'as plus de bénéfice. Ah, OK. Ça fait qu'il y a un seuil. Le seuil est 300. Au-delà de 300 minutes, il n'y a aucun bénéfice supplémentaire. En fait, maintenant, c'est 400 le seuil maximal. OK. De 3 à 400, 300, c'est comme pas mal le maximal. Mais le vrai maximal, c'est 400. OK. Sinon, pour répondre à la question, c'est comment on dose ça? Oui, oui, c'est ça. Pour des gens un peu obsédés de l'entraînement, comment on se raisonne? Ah oui, le repos. Bien, tu sais, 5 fois par semaine, c'est beaucoup. Donc, ça te laisse 2 journées de repos par semaine. Donc, peut-être, tu en fais le lundi-mardi, jeudi-vendredi, puis une fois la fin de semaine avec un peu plus de temps. Mais moi, ce qui est important, quand je fais ma programmation d'entraînement avec mes clients en perte de poids, moi, il faut que je réponds à 4-5 questions. Je dis, pourquoi, puis qu'est-ce que tu vas faire, puis quand, puis combien? Oui. OK. Donc, tu le fais. On marque dans le programme. On dit, bon, OK, tu vas faire de la marche. Quel jour? Lundi-mercredi-vendredi, ou mardi-jeudi-samedi, ou 5 jours, t'en fais-tu 30 minutes, puis à quelle heure? Tu le fais-tu le matin, le midi, le soir? Fait que là, tu le mets à l'agenda. Le fait de le mettre à l'agenda, c'est un facteur de motivation qui est fort, là. Oui, parce que, écoute, si il faut que tu te dises, ça me tente-tu aujourd'hui de l'enfer, pour prendre ta décision, ça ne marche pas. Plus souvent qu'autrement, si c'est à l'agenda, tu n'as pas besoin d'y penser. Fait que, tu sais, moi, c'est le midi, c'est le midi. À 11h15, je pars de chez nous, c'est comme… Bon, mais là, on a la question. Ça, c'est le midi, mais est-ce que dans les études, il y a une différence sur la perte de poids, notamment si on s'entraîne le matin, le midi ou le soir? Est-ce que ça a un impact ou c'est juste le bilan énergétique? Pas vraiment, c'est vraiment un facteur individuel. Et il y en a qui vont répondre mieux à s'entraîner le matin, il y en a qui vont mieux répondre à s'entraîner le soir. Moi, personnellement, le matin, c'est non, parce que ça ne me donne absolument rien. Je ne suis pas capable de mettre de l'intensité, parce que moi, je m'entraîne à l'intensité. Fait que tant qu'à m'entraîner juste pour faire la distance, dans mon cas, à moi, le matin, ça ne donne rien. Donc, le midi, c'est parfait pour moi parce que ça brise ma journée en deux. Je suis travailleur autonome, puis je travaille le matin, je travaille l'après-midi. Je ne veux pas travailler toute la journée par des heures, des heures. Donc, pour moi, c'est mon break du midi. D'autant plus que s'entraîner le midi, Isabelle, tu vas aimer ça, ça coupe l'appétit. Mais c'est drôle, j'avais l'impression que s'entraîner, on avait plus faim. Pas en tout. Non, pas en tout. Pas du tout. Pas du tout. Et en fait, si quand tu commences à avoir faim, parce qu'il arrive l'heure du midi, 11h30, va faire ton entraînement, tu n'auras plus faim. Pourquoi? Parce que la première chose que l'exercice fait, c'est que ça augmente la glycémie, ça diminue l'insuline. Suite au début de l'exercice, au niveau métabolique, c'est de la physiologie. Donc, pendant que tu fais ton activité physique, tu n'as pas faim. Et en plus, bonus, tu continues de ne pas avoir faim dans les 30 à 45 minutes qui suivent ton activité physique. Donc, t'arrives, moi j'arrive chez nous en une heure et quart, puis je n'ai toujours pas faim. Hi! OK! Mais j'ai essayé de ne pas aller nager, de ne pas aller m'entraîner le midi. Bien, sais-tu quoi? À midi et quart, j'ai faim. Oui, c'est ça. C'est fou, hein? Non, mais ça, c'est intéressant. Donc, on pourrait se dire, bien, moi, par exemple, tu dis, moi, le soir, j'ai de la misère à contrôler mon appétit. Tu te mets l'activité physique en fin de journée. Comme ça, tu te dis, bien, le soir, tu es plus raisonnable. À une condition. Oui. Il ne faut pas qu'il y ait eu plus que cinq heures depuis le dernier repas. Ah, pour avoir l'énergie pour s'entraîner. Oui, parce que là, si tu commences à avoir déjà trop faim, en commençant à l'activité physique, bien là, là, tu tombes dans une zone où est-ce que ta glycémie est déjà en train de baisser. Puis là, c'est juste avant, avant l'heure, avant que tu commences à avoir trop faim. Oui, ou prendre une collation glucidique une heure avant, là. Une heure avant, 100 calories, ou 200 calories, deux heures avant. Donc, un aliment, une heure avant, ou deux aliments, deux heures avant. Ah, ça, c'est un super de bon truc. Julie nous dit, comment bouger? J'ai des problèmes d'arthrose. Bien, c'est pour… J'ai une conférence, justement, sur l'activité physique et l'arthrite que j'ai donnée à la Société canadienne de l'arthrite. Et, en fait, c'est juste d'être plus mobile, de mieux bouger. Donc, il faut… La marche pour l'arthrose au niveau des genoux, ça va être excellent. Il y a des exercices qu'on va faire au niveau des bras. C'est juste d'être plus mobile. Il faut bouger plus malgré la douleur. Regarde, mon autre nageur est là, Roberto. Tu vas aimer rencontrer PHD, notre maître nageur ici. Je suis sûre que vous avez plein de points en commun. Roberto Figueroa? Oui! Ben oui, je le connais. Écoute, ça, c'est un bon nageur. Ah! Fait que vous êtes dans les mêmes équipes ou quoi? Ah non, ben non, mais on est un réseau de 3000 nageurs au Québec. Hé, Roberto, il est là, il dit bonjour. Hé, lui, moi, je suis un sportif. Lui, c'est un athlète. Ah! OK, bon, ben un beau complément. Oui, il a gagné des prix comme toi. Fait qu'un beau complément, c'est super. Jacques Aubin qui nous dit bonjour. On a ici un mari de 77 ans. J'ai été suivi par une nutritionniste, une kin. Non seulement, je n'ai rien perdu, mais j'ai pris du poids. Hé, qu'est-ce qu'on dit? Ben, premièrement, elle a peut-être pris de la masse musculaire, là. Oui, la masse musculaire qu'on peut prendre par l'activité physique, ça, c'est quand on est vraiment sédentaire. Et ça peut aller de 2 à 5 livres. Au-delà de ça, le gain de poids va être dû à d'autres choses. Mais là, c'est suivi en plus par une nutritionniste, un kinésiologue. Là, c'est la gestion de la faim. Et il faut, là, je ne vais pas tomber nécessairement dans ton domaine d'expertise, mais moi aussi, je suis comme toi, il faut faire une perte de poids sans avoir faim. J'en fais même presque un slogan. Et il y a deux critères super importants qui sont les critères de base pour ne pas avoir faim lorsqu'il te fait un régime. Je vais être d'accord avec moi, sinon je m'écoute. J'écoute. Et c'est peut-être ça, c'est le contrôle de la faim. Le contrôle de la faim, c'est manger suffisamment de protéines. Donc, quand on est au régime, qu'on diminue la part énergétique, on ne diminue pas la part en protéines, qui doit rester à 1 g par kilogramme de poids. Et donc, par exemple, quelqu'un de 80 kilos va manger par jour 80 grammes de protéines. Moi, c'est ce que je regarde quand j'analyse le journal alimentaire. Les gens n'ont pas besoin de calculer tout ça. Mais ils gardent leur portion de 150 grammes de protéines. La protéine de poulet, elle ne diminue pas en deux. L'autre chose, c'est la part en fibres. La part en fibres va aider à la perte de poids, va aider à maintenir notre faim. On a vraiment la même approche. J'aime ça, Paul. On a exactement la même approche. Et au régime, chez les femmes, 20 grammes, 20 grammes. Même si c'est 25 grammes, quand tu n'es pas au régime. Oui. Puis, c'est ça. Quand tu modules ça, quand tu réussis ça, c'est là que tu vas être plus optimale pour perdre du poids. Puis, tu n'auras pas faim. Puis, si tu as trop faim, tu vas manger plus. Exactement. Là, on a une question. Je ne mange même pas 1200 calories. Je n'arrive pas à perdre du poids. Ça, je l'ai vu souvent en clinique. Et souvent, j'augmentais les calories. 1300, 1400, 1500. À un moment donné, à 1200, le corps est comme, le métabolisme ralentit. On habitue l'organisme à manger très peu. Donc, ça fait juste ralentir les fonctions métaboliques. Je pense que vous ne mangez pas suffisamment, Nathalie. Je ne sais pas si Paul est d'accord. Oui, absolument. Puis, il y a des études qui l'ont montré. Puis, il y a des collègues qui l'ont testé. Puis, qui ont monté 200 calories de plus. Puis, les gens se sont mis à perdre du poids. Mais dans le fond, c'est comme je te disais. C'est, mange 300 calories de plus. Puis, fais une demi-heure, fais une demi-heure, trois quarts d'heure de marche de plus par jour. Oui. Puis, le déficit va être le même. Mais, tu vas avoir plus de minéraux. Parce qu'il faut avoir aussi, il faut que ça soit optimal, l'alimentation à 1200 calories. Là, tu n'as pas de… Il faut manger faible en sucre. Il faut que tu aies suffisamment… Écoute, cette alimentation-là, il faut que tu aies pas santé. Effectivement, moi, je trouve ça trop sévère. Parce que là, tu es obligé d'aller chercher des suppléments pour tes besoins en zinc, en sélénium, etc. Moi, j'augmenterais les calories. Là, Marjo-Zérois nous dit, le jogging à jeun. Parce qu'il y a une grosse tendance de s'entraîner à jeun le matin, entre autres. Je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, ce que j'ai lu, c'est que l'intensité de l'entraînement, justement, si on est un petit peu en hypoglycémie ou si la glycémie n'est pas optimale, est un peu réduite. Si bien que, finalement, comme on s'entraîne avec moins d'intensité, on dépense moins de calories. C'est une question d'intensité par rapport à si… Est-ce qu'on brûle des graisses? Est-ce qu'on tombe dans la gestion du sucre et de la glycémie? Mais ce qu'on doit savoir, c'est que le matin, notre glycémie à jeun, elle est normale. Elle n'est pas basse. À moins d'avoir des problèmes, des problèmes de hypoglycémie. Mais s'entraîner à jeun le matin, ce n'est pas grave. Sauf que c'est sûr que si tu le fais intense et que tu en fais pendant une heure et demie, bien là, à un moment donné, il va falloir n'oublier pas de t'hydrater. Exact. N'oublie pas de t'hydrater, surtout après une heure. Puis, de récupérer un petit peu après l'activité physique. Moi, quand j'étais plus jeune, je m'entraînais très tôt le matin. Puis, je prenais un petit verre de jus d'orange. Ce n'est pas plus que 100 calories. Juste pour le petit boost, le petit boost d'énergie qui va suppléer durant l'activité physique. Mais sinon, ça n'aidera pas à la perte de poids. Exact. On a « Bonjour de l'Ontario ». Ah, c'est le fun. On a du monde de partout. Il a beaucoup augmenté son métabolisme. Je pense que tu l'as abordé tantôt par la prise de masse musculaire. Vous en pensez quoi? Bien, c'est sûr que la prise… Mais d'abord, ce que je disais tantôt, c'est que l'activité physique et plus particulièrement la musculation va prévenir la perte de masse musculaire et de masse grasse au cours d'un régime. OK? Et donc, lui, il permet au métabolisme énergétique de base de moins diminuer et va aider donc à la perte de poids puis faire en sorte que le 1200 calories, on ne tombe pas dans une zone où est-ce que le corps, il réagit complètement. Sinon, la musculation, c'est faite pour maintenir la masse musculaire. Mais c'est sûr qu'augmenter la masse musculaire par l'activité physique et plus particulièrement la musculation, on peut aller chercher peut-être un 5 livres. Mais là encore, c'est parce que tu n'en as pas fait assez avant et ce n'est pas dans ton mode de vie régulier. Mais c'est sûr que prendre 5 livres de masse musculaire va aider encore plus la dépense énergétique de l'activité physique. Autant plus qu'on sait que la musculation va augmenter le métabolisme énergétique dans les 24 heures qui suivent. Donc, ça dure 24 heures, c'est intéressant ça. Ça fait que ce n'est pas pendant une heure ou deux que le métabolisme est activé, c'est pendant 24 heures. Oui. Attends, ce n'est pas ça que je voulais ici. J'ai une insuffisance rénale. J'ai envie de dire à Kathleen, la semaine dernière sur le Zoom, on a reçu Roxane Papineau, qui est une experte en santé rénale, qui a fait un livre sur le sujet. Je vous invite vraiment à vous procurer son livre chez Modus Vivendi. Et allez voir le live sur ma page isabelluot.com parce qu'elle donne plein de renseignements super utiles sur les protéines. Et elle suggère de remplacer les protéines animales qui ont une charge rénale acide supérieure par des protéines végétales qui sont vraiment mieux pour la santé des reins, donc tout ce qui est légumineuse. Oui, alors, si elle est obligée de baisser son apport en protéines, le deuxième facteur à surveiller, c'est les fibres. Les fibres, donc 25 grammes de fibres par jour. Puis ça, c'est avec les légumes verts, de toutes sortes, les légumineuses, les graines de chia. Et ça, les autres bons conseils qu'ils avaient tenus. Ma chronique, ce matin, c'est le bon jour. Véronique, est-ce que vous savez à quel point la Fitbit, les autres, tout ce qu'on peut vendre d'électronique, est-ce que c'est fiable? Ben, Fitbit, c'est un des plus populaires. Tu sais, il y en a qui utilisent toutes sortes de gadgets. Moi, ce que je vois souvent passer, c'est le Garmin, parce qu'il fait natation, il fait jogging, il fait un peu triathlon au complet. Ça, c'est des montres qui sont un peu plus chers, qui vont être plus de l'ordre de 300 $, alors qu'un Fitbit, ben, moi, je n'ai même pas ça pour moi. Moi, j'utilise mon cellulaire, puis il y a une application qui marche, qui fonctionne à longueur de journée pour compter mes pas. Alors, tu sais, pour contrer, l'autre façon de contrer, pour la contribution de l'activité physique, pour les obèses qui ne veulent pas faire de l'entraînement 30 minutes modérées ou intenses, c'est qu'il faut se lever durant la journée, il faut être moins sédentaire. Et là, on regarde le nombre de pas par jour. Si tu en fais 8 000 pas par jour, c'est très, très bien. Donc, la règle d'or, c'est 10 000 pas, mais pour faire 10 000 pas, il faut que tu fasses au moins une heure de marche par jour. Mais si tu en fais, les gens sédentaires en font seulement 3 000 aux États-Unis, puis peut-être même 3 000 à 5 000, ce n'est pas beaucoup. Alors, déjà, d'augmenter, de marcher davantage dans les corridors, aller voir sa collègue au bout du corridor, prendre des escaliers, bouger, prendre des pauses de marche, aller prendre 15 minutes de marche le midi, c'est des pas, puis ça n'a pas besoin d'être rapide. Exact, j'aime ça, c'est facile. On a Karina qui demande si le yoga chaud, c'est un bon entraînement. Moi, je dirais oui, mais je ne suis pas spécialiste. Bon, tu sais, le yoga, ça aide à la gestion du stress, ça aide à la flexibilité. Un petit peu, un petit peu au niveau du tonus musculaire, le fait qu'il soit chaud, bien, tu vas perdre davantage, tu vas suer davantage. Tu sais, ça va, pour la dépense énergétique, va être un petit peu plus élevé. Mais tu sais, ceux qui ont des problèmes de rétention d'eau, là, tu sais, le gain de poids, souvent, il n'est pas juste la graisse, il est souvent un problème de rétention d'eau, un problème au niveau des reins. Donc, tu sais, faire un sauna de temps en temps, une petite demi-heure ou faire du yoga chaud, ça peut aider à régulariser le transit intestinal puis de faire moins de rétention d'eau, là. Oui, OK, parfait. Andy, allô, allô, Andy, allô, Andy, je fais du diabète, je ne suis pas en forme pour faire de l'activité physique. Par quoi on débute? Quelqu'un, là, qui dit, moi, là, regarde, je ne suis vraiment pas en forme, je ne sais pas par quoi, par où commencer, par quoi commencer. Il faut commencer lentement. Il faut commencer lentement. Il faut d'abord, si tu n'en fais pas du tout, là, commence par intégrer 90 minutes puis quand tu t'auras intégré 90 minutes, là, on pourra penser à l'augmenter. Mais toujours, on revient à ma programmation, c'est quoi que tu aimes faire? Tu sais, ne serait-ce que de prendre de la marche en forêt, là. C'est extraordinaire de faire de la marche en forêt, là. Mais oui. Tu es avec mon presse puis tu es avec du monde puis tu es loin de chez vous. puis tu sais, surtout ces temps-ci, là, où est-ce qu'on est un peu confiné à l'intérieur. Ça, ça va être parfait, là. Puis là, tu peux le faire pendant une heure. Puis tu n'es pas obligé de le faire rapidement. Là, on va y aller avec le nombre de pas par jour. On essaie de faire, de passer de 5 000 à 8 000. Exact. Peut-être de passer à 10 000. Mais déjà, d'être à 8 000 par jour de façon régulière, on a une victoire. Oui. Lentement, mais sûrement, je t'encourage, Andy Allo. Là, on a une autre question ici, Alain. Pour perdre le dernier du livre, bien moi, souvent, le dernier du livre, j'ai dit, on commence par stabiliser ce poids-là. Parce que, tu sais, des fois, on a une perte de poids, on a déjà perdu 20-30 livres. Puis, tu dis, on se stabilise. On va voir comment ça va. Puis, dans un mois ou deux, une fois qu'il est stable, voulez-vous toujours perdre le dernier 10? Parce que, souvent, je dis, c'est à quel prix? C'est à quel prix d'être en privation, de bouger énormément plus pour un poids qui est comme dur à maintenir. Tu sais, il y a un poids vers lequel on retend naturellement. Comme, moi, j'ai le même poids depuis que j'avais 18 ans, j'avais mon poids d'aujourd'hui. C'est comme un poids qui, je retends naturellement. Tu sais, c'est un... Donc, est-ce qu'on encouragerait, justement, Alain, à perdre un dernier 10 livres? Ça revient à Isabelle. Je ne sais pas si je dois parler. Oui. Mais ça revient à ma définition du poids santé. C'est le poids que tu es capable de maintenir à long terme dans lequel tu vas te sentir bien. Est-ce que le dernier 10 livres est vraiment important? Peut-être pas. Je le fais aussi avec des clients. C'est comme, regarde, on va perdre le premier 20 livres. Après ça, on va s'en reparler pour le deuxième. Deuxième 20 livres. ton dernier 10 livres, tu sais, j'ai un client que je suis en ce moment, il est passé de 240 à 220. Là, il est rendu à 216. On se rend à 200. Lui, son poids idéal, pour lui, dans sa tête, c'est 185. on se rendra pas là. On va se rendre à 200. Après ça, on va le stabiliser. La stabiliser, c'est l'équilibre. L'équilibre, moi, c'est l'équilibre au niveau mental, physique, l'alimentation, l'activité physique, les relations humaines. Exact. C'est tout là. C'est ça. C'est pas juste le poids. C'est comment tu te sens à ce poids-là et est-ce que tu es capable de le maintenir à long terme? effectivement, on a vraiment la même approche parce que souvent, nos clients arrivent et ont l'objectif de je veux peser 115 livres. Non, peut-être qu'on va atteindre 150 ou 160 et ça va être ça, le poids. Ça reste à voir. Joanne est accro, beaux témoignages à l'exercice physique. Elle s'entraîne virtuellement avec le site de Josée, la vigueur, la zone fit, entre 40 et 120 minutes par jour. Wow! Ça, c'est génial. En fait, moi, le message que je retiens de celui de Joanne, c'est, trouver quelque chose que vous aimez, que ça soit du tai chi, du yoga, bon, la natation pour nos amis Roberto et Paul, que ça soit, il faut aimer ça parce que si vous faites quelque chose que vous n'aimez pas, ça ne marchera pas. Là, je dis, écoute, tu es tellement populaire, là, on est encore en haut de 360 personnes et d'habitude, on fait une demi-heure, ça fait 45 minutes puis j'ai encore des questions. je peux-tu t'en poser deux, trois dernières? C'est cool. Ah, que c'est gentil, Annick, elle m'a fait un super beau compliment, Annick Blanchette, mon Dieu, merci, ça me fait chaud au cœur, très beau compliment, je l'apprécie beaucoup, beaucoup. Quoi faire en ménopause? Ah, ça, c'est une période difficile, Paul, aide-nous, je suis en ménopause aussi, donne-nous des trucs, là, en ménopause, insomnie, bouffée de chaleur, irritabilité, on est de mauvaise humeur, on ne dort pas, comment tu veux qu'on aille bouger quand on a fait une nuit blanche? Donne-nous des trucs. Oui, ça, c'est une grosse question parce que là, on retombe dans les saines habitudes de vie. C'est ça. Alors là, il y a la gestion, la gestion du sommeil, puis là, ben, tu sais, on pourrait en parler pendant une demi-heure, puis, tu sais, il y a l'alimentation qui permet de mieux dormir, qui permet de mieux gérer son stress, tu sais, le thé vert en soirée, la boisson chaude permet de régulariser les choses, faire un peu de l'activité physique, mais tu sais, c'est que si tu as débouffé de chaleur, ça ne te tentera peut-être pas nécessairement, mais écoute, c'est d'être le plus santé possible, l'alimentation santé, faire un peu d'activité physique, gérer son stress, ne pas boire trop d'alcool, puis bien dormir, mais tout ça. C'est vraiment des bons conseils. Je vais vous revenir sur la ménopause. Je pense à une invitée spécialiste de la ménopause. C'est un bon sujet, c'est une bonne question. Lynn, elle a atteint un plateau depuis deux mois. Bien moi, souvent, les plateaux, j'ai dit, regarde, on stabilise, on profite quelques mois sur ce plateau-là, puis on verra plus tard, peut-être cet été, peut-être à l'automne, si on perd un autre livre ou si on reste à ce plateau-là, parce que là, vous êtes végétalienne, faites du yoga, du cardio, 60 minutes, 3-4 fois semaine, je vois difficilement qu'est-ce qu'on peut faire de plus. Peut-être que vous êtes rendus à votre poids d'équilibre. Puis le poids d'équilibre, Paul l'a mentionné, ce n'est pas nécessairement un poids esthétique parfait que vous rêvez, mais c'est un poids où on se sent bien qu'on peut faire toutes nos activités, qu'on a de l'énergie. Tu sais, peut-être de revoir l'objectif de poids, comme on disait. Je continue, je veux parler de tes affaires aussi. Écoute, vous avez des questions, c'est fou. T'es-tu pressé, Paul? Non, pas du tout. C'est comme l'acceptation, l'image corporelle, s'accepter, puis d'être entouré par des gens qui nous aiment. Ah oui. On peut penser, le regard des autres, puis le regard des autres, mais le regard des autres, il n'est peut-être pas comme vous pensez qu'il est. Il est probablement moins pire que ce que vous pensez. Il faut aussi s'accepter comme on est, puis si c'est ça votre poids, bien, acceptez-le puis faites en sorte que vous le maintenez. Qu'on le maintient, c'est ça le plus important, le maintenir. Roberto, merci à vous deux pour votre expertise et générosité, une vision claire du mieux vivre, j'adore ça. Plein de merci. Plus on vieillit, plus c'est difficile à perdre. Oui, le métabolisme ralentit. Bon, on a-tu, je pense, je pense, grosso modo, on va parler de tes trucs, de qu'est-ce que t'offres, de tes formations, tout ça, vous étiez tellement nombreux ce midi, ne manquez pas. Bon, ton site, parle-moi de ton site, coach.santé.ca, qu'est-ce que t'offres, t'offres du coaching individuel et de groupe? Bien, c'est du coaching individuel que j'offre. Ça peut se faire à distance, mais c'est difficile à distance aussi. Il faut au moins avoir une rencontre de personne à personne et c'est d'un suivi que je fais sur des semaines, sur des mois. on part avec un programme, on fait une évaluation, on fait un programme puis ensuite, on suit à chaque semaine le bilan hebdomadaire avec les objectifs personnels que la personne a décidé de suivre durant cette semaine-là et je pars avec un programme qui est de… Je suis sur ton site ici, donc je vois que le programme de marche rapide, après ça, il y a le coaching minceur, il y a le programme de remise en forme, il y a plusieurs options ici. C'est ça. Moi, j'essaie de changer des comportements, d'améliorer des comportements et ça va déborder aussi parce que 40% de mon intervention se fait au niveau psychologique, au niveau motivationnel, au niveau relationnel, l'estime de soi, la confiance en soi, ça fait partie aussi de l'équilibre de vie, c'est pas juste l'activité physique, c'est pas juste la perte de poids, c'est pas juste l'alimentation santé, c'est la kinésiologie, c'est le sommeil, c'est toutes les habitudes de vie pour lesquelles j'évalue ce qui est important de faire et on améliore ce qui est important pour vous, pour votre santé, pour votre mieux-être, pour votre santé mentale aussi. Moi, j'adore ton approche parce que c'est la mienne aussi quand j'ai fondé les cliniques en 2009, je me suis greffée tout de suite des kinésiologues et des psychologues parce que je trouve que ça prend vraiment une équipe, une équipe de professionnels pour accompagner la personne, il faut adresser le psychologique, la santé physique, il faut adresser des, tu sais, il y a beaucoup de, j'étais en formation hier soir justement sur les troubles d'accès hyperphagiques, donc si on a une relation de troubles avec les aliments, c'est important d'adresser la situation et de régler ça parce que sinon, le poids, c'est constamment du yo-yo, c'est la base, la relation avec les aliments, donc… C'est ce que j'appelle la santé globale. La santé globale, la santé globale, c'est vraiment, vraiment important. Hé, on a tellement appris, on est monté à plus de 400 personnes, je pense avoir de réinviter, Paul, parce que c'est vraiment super intéressant, tu vulgarises bien puis tu connais la science, donc à tous, je vous dis un gros merci pour toutes vos questions, j'espère que j'ai répondu à tout le monde, mais il y en avait, je pense qu'on aurait pu faire une heure de plus, donc je vous promets que je réinvite Paul au cours des prochains mois, c'est certain, 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 parce qu'il y a plein de choses à nous dire en attendant, allez voir son site coachsanté.ca, je pense que… Merci beaucoup à toi, Isabelle, on se ressemble tellement au niveau de notre approche puis on est tellement complémentaires qu'on est tellement passionnés tous les deux que ça ne se peut pas faire autrement que de faire des bonnes entrevues puis plein d'informations utiles pour tes fans. Oui, ils ont apprécié ça, c'est clair, donc reste là, je te reviens et à tous, je vous dis à la semaine prochaine avec notre chef Mélanie puis un autre invité que vous allez beaucoup aimer, je pense que tu dois le connaître, Denis Boucher qui va venir nous parler de comprendre son métabolisme, donc son métabolisme de base, je ne sais pas si vous avez travaillé ensemble, Denis, mais c'est la première fois que je le reçois. Et Denis est la personne qui va te confirmer que manger un peu plus, passer de 1200 à 1400 calories, lui, il croit beaucoup pour repartir le métabolisme pour le reperdre. Mais il va te parler aussi peut-être de son nouveau livre qu'il vient de lancer ce matin, qui est une espèce de bombe pour dire pourquoi vous ne devriez pas perdre du poids. Ah oui, c'est tout ça, je l'ai vu, j'ai hâte qu'il me parle de ce livre-là, donc lui, il n'est même pas pour la perte de 10 %. Lui, il dit que c'est très difficile puis il va falloir que vous vous enligniez pour pouvoir y arriver puis en tout cas, ça va être certainement très intéressant, mais sinon, c'est une approche qui est un peu plus, un peu plus contraignante au niveau de son approche. Il est certainement intéressant, je vais vouloir être là aussi. Bon, c'est parfait, c'est dans deux semaines. Alors à tous, bon lunch, si vous n'avez pas mangé, je vous dis à très bientôt pour d'autres lives avec des invités de choix. Merci. Bye.